et nara comme vous êtes beaucoup je peux pas voir tout le monde c'est quelqu'un qui veut dire quelque chose il peut ouvrir son micro et à ce moment là automatiquement on le verra aussi en premier yoann reste peut-être à l'écouté comme ça si tu arrives avec la femme qu'on a qui était institué à l'époque où michel san ennès c'était l'année dernière c'est à dire de son vivant chez elle et les gens ne savent peut-être pas mais disons que quand même il y a un peu plus d'un an le cours et les lunis mata donc je le dis chaque fois avant de commencer l'unis match michel johard duna et san ennès chez les louis mata et puis de toute façon il faut aussi dire leur foie tam as les mains de tous les ceux qui sont aujourd'hui malade de cette magie faille les attachés ma cas de chouich la revoche les mains le rôle au lait à israël et rôler aux lampres à ces gamins voilà top alors donc on va commencer le le chiot sur pesaché ni vous avez bien compris que si on fait un chiot aujourd'hui sur pesaché ni c'est parce que c'est cette semaine alors comme je vous avais peut-être déjà cité au nom de manitou chaque semaine de surat à omère elle a une fête elle a quelque chose d'une réjouissance ce qui n'était pas le cas tant qu'il n'y avait pas yom asmout et et yom rouge à laïm c'est-à-dire et la première semaine c'est pesach la deuxième c'est triste c'est yom azikaron la choix la troisième c'est yom azikaron et yom atzmout la quatrième c'est pesaché ni la cinquième c'est l'agba omer la sixième c'est yom irushalayim et la dernière c'est shavuot donc on s'embête pas on a toujours quelque chose sur lequel on peut parler c'est une prochaine bezrat hachem comme l'agba omer tombe un lundi soir et un mardi et que j'ai l'habitude de nain sur le le lundi et le mardi donc on fera deux chéroums différents sur l'agba omer la semaine prochaine bezrat hachem et lundi et mardi qui sont tous les deux l'un juste avant et l'un à la fin alors cette semaine quand est ce que c'est pesaché ni pesaché ni pesaché ni ça tombe vendredi et shabbat alors je vais expliquer pourquoi vendredi et shabbat parce que shabbat ce sera le 15 hier et quand il y avait pesaché ni on faisait un céder de pesaché ni le 15 donc ce sera cette année le rêve shabbat le repas du vendredi soir mais en fait le minag de faire quelque chose de pesaché ni c'est de le faire le 14 hier c'est à dire qu'il correspond au 14 nissan et la raison pour laquelle on le verra c'est parce que en fait on fait ça en souvenir du corban dire le corban pesach de pesaché ni et le corban on l'a amené toujours la veille du céder c'est à dire si jamais à le preuve hier en nissan pardon on fait le céder le 15 nissan mais le corban pesach on le fait le 14 nissan dans l'après midi donc il y a une coutume que j'ai vu dans ma famille et qui est une coutume apparemment tout cas chez les rassidi mais peut-être chez tout le monde je crois que chez les autres aussi c'est de manger de la matzah au moment où on amenait le corban de pesaché ni cette année ce sera vendredi après midi donc cette année vendredi après midi vous ferez un petit goûter avec un peu de matin en souvenir de pesaché ni si jamais je vous ai convaincu de ce souvenir de pesaché ni voilà donc donc ça c'est au niveau des des minagim c'est plus ou moins tout ce qu'il ya qu'au minag à pesaché ni on fait pas tachanoun et puis on on mange de la on mange de la matzah en souvenir de pesaché ni alors qu'est ce que c'est exactement pesaché ni vous avez vu que j'ai donné un deuxième titre un sous-titre michel ou lat de la guilla du collectif à la guilla de l'individu et c'est ça qu'on va étudier ce soir ou cet après midi à propos de pesaché ni alors si vous voulez on va étudier les versets en vitesse les versets de la mitzvah de pesaché ni que j'ai inscrit dans le texte une fois qu'on les aura étudié on fera un petit peu on expliquera les choses alors pour mettre dans le contexte le seul endroit où on nous parle de pesaché ni dans la torah et on va tout de suite voir ce que c'est c'est dans le livre de bamid bar le livre des nombres au chapitre 9 et dans il y a en gros il ya 13 sous kim qui parle de cela alors on va les voir en vitesse va yedaber adenai je vous indique en fait on va le faire en bleu comme ça c'est encore mieux j'espère que tout le monde voit bien va yedaber adenai el mosheh benidbar sinai bachana hachenit le tétam eret mitrein bachodeh charichon les morts donc hachem a parlé avec mosheh dans le désert du sinai dans la deuxième année de la sortie d'égypte au premier mois en dix ans et j'ai cité rachis on le verra après et on l'étudiera plus tard veille à souvenez israël est à pesach bemoado c'est à dire qu'en fait là les béné israël sont sortis en isa la première année et hachem la deuxième année shana chenit la deuxième année akadosh bohu a demandé à mosheh de dire aux enfants d'israël s'il vous pliez n'oubliez pas de faire pesach en nissan bachodeh charichon c'est à dire normalement bemoado sert de nous n'oubliez pas de faire le pesach et quand on dit de faire le pesach c'est le faire le corban pesach le sacrifice l'offrande du de l'agneau pascal bemoado en son temps ben arba à ça alors si vous voulez on va voir quand même le rachis ici tout de suite puisque c'est important pour la suite rachis nous dit puisqu'il a marqué bemoado en son temps rachis dit bemoado nom de nos sages afb shabbat bemoado afb touma en sens et que si pesach tombe shabbat ont fait et le corban pesach pendant shabbat c'est à dire que le corban pesach repousse l'interdiction d'amener disons l'interdiction toutes les interdits de shabbat et la deuxième idée qui est peut-être plus importante pour nous bemoado afb touma c'est à dire que si jamais le peuple juif est en situation d'impureté comme c'est le cas aujourd'hui puisqu'on n'a pas encore de vache rousse qui est effectivement il ya des vaches rousse on n'a pas encore fait de la salle de vache rousse alors donc donc malgré tout si le peuple juif est dans sa majorité tabée on amènera quand même le corban pesach le 15 ou le 14 et le 15 nissan sert le premier mois de l'année en son temps habituel et on l'apprend du fait qu'il ya marqué bemoado en son temps alors on continue dans le texte barba sarion barreau des chats et donc le 14 de ce mois-ci ben arbaïm à la fin de la journée ta à souhaito bemoado ou le ferait en son temps deuxième fois bemoado une fois le premier c'était pour savoir que ça repousse shabbat et le deuxième que ça leur repousse l'impureté que roll kota ou que roll mishpatav ta à souhaito la deuxième année en fait les béni israël ils savaient qu'il devait faire le corban pesach à l'année de la sortie d'égypte ils l'ont fait en jetant le sang sur les linteaux et sur le fronton de la porte mais il savait pas encore qu'il fallait faire pesach l'année suivante et à ce moment là qu'à deux jours où l'or a dit va et d'aber moshé l'israël l'ayel à sauter pesach donc moshé a transmis ce que hachem a dit de faire le pesach va yassou et à pesach bari chan barba sarion la chodesh ben arbaïm de midbar sinai qu'eux la chère tziva adonai et moshé kenassou ben yisraël donc les enfants d'israël ont accompli ce qu'à cadache beaucoup avait dit à moshé de faire la fête de pesach et d'amener le sacrifice pascal l'offrand de pascal dans le désert du sinai c'est à dire la deuxième année en son temps l'après midi comme hachem avait à redonner à moshé ainsi on fait l'ébdé israël et maintenant on arrive à pesach chanis qu'est ce qui s'est passé il y a des gens qui étaient impurs et du coup ils n'ont pas pu faire le pesach ce jour-là va y crevou l'if n'est mochev l'if n'aaron baya mahou et donc ils sont venus ce jour-là chez moshé ce jour-là c'était pas le jour de pesach c'était le jour où ils ont entendu qu'il fallait faire le corbonne pesach et ils sont venus chez moshé et ils ont dit qu'est ce qu'on fait on est impur on peut pas le faire parce que tout le monde sait que pour pouvoir offrir un sacrifice ou pouvoir le manger il faut être pur va yomou anashima emma et là donc ces gens là on sait pas qui c'est on va voir que nos sages nous ont dit qui c'est ils ont dit à moshé anachnou tmeim le nefeshadam nous sommes impurs lama nigara pourquoi est-ce que nous devrons être éliminés le vilti a crivet corban hachem bemoado pourquoi ne pouvons pas amener l'offrande de hachem en son temps betor ben israël au milieu des enfants d'israël donc voilà alors qui étaient ces gens là dans la marat dans ma serrette psachim nous dit qu'ils étaient ces gens là j'espère que vous allez retenir on reviendra dessus tout à l'heure il ya deux explications il y en a trois mais je vous écite que deux la première explication c'était nos c'est à ronot chez lyoseph c'était ceux qui transportaient le la 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 le comment on appelle ça le le quand on transporte à mort dans une dans une on n'appelle pas ça une armoire dans une quelqu'un va nous aider les ossements oui mais là comment on appelle ça c'est pas une armoire comme on a un cercueil voilà très bien on en perd son latin voilà un cercueil très bien oui bien sûr betar parce qu'on a dit que rachi a dit bemoado af betouma et après les gens disent mais si on est mais on n'a pas pu faire encore la cavonadine je vais répondre j'attendais cette question heureusement que tu l'as posée très bien donc exactement donc j'ai tout de suite répondre à la question et donc ils ont et comme il transportait le cercueil de lyoseph at sadique comme nous savons que bonjour guille comme quand moshe rabbi nous est sorti va être à ce mot yoseph la carimo c'est-à-dire que c'est moshe rabbi nous lui-même qui a considéré que c'était sa responsabilité d'amener les ossements de yoseph jusqu'à ce qu'ils puissent être enterrés à shrem à la ville de la ville de yoseph comment c'est aujourd'hui qui accueillait yoseph là bas et bon c'était pas lui qu'ils transportaient il avait des gens qui étaient qui le faisait lui était était responsable de ça et ils étaient impurs puisqu'ils transportaient le cercueil de yoseph donc il est impur ils ont dit c'est pas juste en plus c'est vrai que c'est pas juste parce qu'ils ont rien fait de mal le fait d'être impur ça ne correspond pas à une faute c'est quelque chose c'est un état de fait et donc ils ont dit pourquoi est-ce qu'on pourra pas amener le corban pesach avec tout le monde alors la deuxième explication c'était pas les nocés à ronoch et yoseph c'était michel velitsafan alors qui sont michel velitsafan c'est les cousins des fils de haron et c'est eux qui ont dû s'occuper de l'enterrement de de nadav et et de avi c'est à dire les deux fils de haron qui sont morts au moment de l'inauguration du mishkan le premier nissan à ce moment là vous comprenez entre le premier nissan et pesach il ya 14 jours il n'avait absolument pas le temps de se purifier c'est ce que l'agmara explique et donc il dit c'est pas normal on s'est occupé d'un maître mitzvah de deux mètres mitzvah et du coup on va pas pouvoir faire pesach c'est scandaleux donc ils sont venus chez moshe va yomer alors donc moshe leur a répondu ne bougez pas et je passe un coup de fil à akadosh baruch oui on est relié en zoom et donc je vais lui demander quelle est la réponse de akadosh baruch qu'est ce que vous allez bien pouvoir faire vaidaber adonai el moshe les morts donc akadosh beaucoup lui répond tout de suite ici il s'est branché il lui a répondu d'aber elle venait israël les morts ici qui est à mai l'année fèche au bdc rock à la crème au les dorothèques va à sa pesach l'adonai c'est à dire que celui ich ich un homme un homme et les mots ici sont importants pourquoi est marqué ich ich un homme un homme qui est à mai lorsqu'il sera impur l'année fèche à un mort c'est à dire il n'y a que ceux qui étaient en contact avec un mort qui sont qui qui sont repoussés à pesach chenny ou bien s'il était en chemin il était trop loin ou le dorothèques ou dans les générations qui vont suivre suivre va sa pesach l'achem il frappe et ça mais comment il frappe et ça et c'est là qu'on arrive à pesach chenny donc le deuxième mois c'est notre mois c'est hier et donc le 14 hier c'est ce vendredi qui vient il y a sous auto c'est à ce moment là qu'ils le font ils devront manger ce corban le 15 au soir c'est à dire cette année vendredi soir et rêve shabbat avec des matsottes et de merorim c'est à dire comme faire un petit céder comme ça la différence nous disent nos sages c'est que quand ils faisaient le céder de pesach du en iya ils amenaient leur corban ils faisaient un céder où ils mangeaient donc ils faisaient tout le céder normalement sauf que sur la table il y avait du pain et il y avait des matsottes c'est le minag qui bouge sa chôme à tsaïr j'ai entendu que c'était comme ça aujourd'hui peut-être c'est même plus comme ça mais disons qu'en tout cas il y avait en même temps de la matzah et en même temps du hametz et il faisait un repas de malgré tout il faisait le céder le soir etc je rentre pas dans les détails mais en tout cas le fait qu'on n'a pas le droit de briser les eaux du sacrifice pascal c'est de l'agneau pascal et qu'on n'a pas le droit d'en laisser jusqu'au matin c'est pour ça qu'on se dépêche avec la fille commune etc tout ça ils font exactement la même chose voilà ça c'est la mitzvah de les sarché ni alors on va terminer les psukim vaillis c'est à dire la personne qui n'était pas en chemin qui n'était pas en chemin ça veut dire qu'il était assez près pour pouvoir amener le corban de pesach et qui était pur c'est il aurait pu le faire le 14 nissan il n'a pas fait à ce moment là c'est très grave je traduis pas venir et à nefeshamehameha c'est rioufkaret parce que le corban d'hashem il n'a pas amené en son temps c'est très embêtant c'est à dire donc il portera sa faute à ce moment là vous me direz alors du coup à l'époque du premier temple ou deuxième temple ou bezrat hachem du troisième temps bimérabi amenou c'est inquiétant ça veut dire que toute personne pure qui décide de ne pas amener le corban de pesach alors je vous tranquillise un tout petit peu c'est ce que dit rachis ici ce que dit rachis c'est comme ça c'est assez une c'est l'un des enseignements de l'agmara maintenant il ya une discussion dans l'agmara pour savoir est ce que c'est là là comme ça mais en tout cas pour rachis c'est assez tranquillisant il dit au bd roca voyez c'est à dire et quand c'est quelqu'un il est bd roca n'a coup d'alab rachidi qui est un point sur le et ici c'est pas marqué mais sur ce et là il ya dans la torah il ya un petit point pourquoi pour nous dire quoi c'est qu'on n'est pas obligé d'être vraiment loin pour être exempté du psa richon et avoir l'occasion de pouvoir faire psa chenny mais il suffit qu'il était en dehors de l'entrée de la zara des esplanades du temple pendant tout le temps la c'est à dire même si tu habites à yurushalayim et que à talpiot par exemple et que tu es pas dans le temple à ce moment là tu es considéré comme loin et tu peux être poussé à psa chenny d'un côté il faut l'amener à psa chenny mais en tout cas on a un mot est bête à une session de rattrapage à psa chenny à ce moment là donc vous voyez que c'est pas il ya quand même une un espoir même quand sera le bête amigdash ce que je veux dire aussi entre parenthèses c'est que c'est aussi une des raisons pour laquelle vous savez que dans le marron amigdash on pousse pour refaire le corban psa mais la décision de recommencer à faire le corban psa ne peut pas être individuel elle doit être collectif parce que si jamais le rave du marron amigdash fait le corban psa il oblige tout le monde à le faire sinon il faut qu'il fasse psa chenny alors si ou bien le peuple juif décide de refaire le corban psa et à ce moment là c'est une responsabilité collective ou bien sinon il vaut mieux attendre qu'il y ait vraiment une volonté une vox populiste du peuple juif de recommencer le corban psa pour recommencer à le faire bien entendu on voudrait que ce soit déjà maintenant mais il faut quand même avoir la patience d'attendre que ce soit une volonté nationale alors on va terminer encore un pas ça c'est un pasou qui n'apparaît pas souvent dans la torah où on nous dit si jamais il y a un guerre un guerre c'est un converti un pro s'appelle un converti qui habite avec vous il ya guri très m guerre vers sa psa il a autant la mitzvah de faire le psa que roucata psa remis pato selon toutes les lois et les mishpatine du psa ainsi le fera voyez l'insistance série à c'est avait sa auto kenya c'est pourquoi parce que rouca rati et la règle mais la guerre ou l'est parce que il y a la même loi pour tous pour les pour les juifs de naissance et pour les convertis et zara à arrêter c'est pas les ceux qui ont un bateau israélien c'est les juifs de naissance et la guerre c'est le converti qui vient même avant alors le raha y macadosh nous fait remarquer une chose donc j'ai posé déjà d'autres questions nous fait remarquer que c'est la seule mitzvah dans la torah où on est obligé ou la torah à insister sur le fait que le guerre à la même mitzvah que les autres c'est à dire c'est à dire que dans toutes les autres bits on dit pas il faut faire shabbat et le guerre aussi on dit à ta ouvin roviterra mais il n'y a pas un verset spécial pour dire à la guerre comme à la guerre c'est à dire que le converti il devra aussi faire la même mitzvah que nous sauf à cet endroit là alors pourquoi est ce que ça semble tellement important de de nous dire cette chose ici et d'insister sur l'égalité et la fraternité entre le converti et entre le juif de naissance justement à propos de ça alors si vous voulez on va encore peut-être si vous avez d'autres questions vous pouvez le demander mais on va je vais quand même reprendre en tout cas plusieurs remarques importantes la première remarque importante c'était celle de c'était celle de nadine en fait il ya contradiction entre entre le entre le début et la fin c'est à dire que a priori on nous dit que puisqu'ils étaient tamés ils n'ont pas pu le faire alors qu'on a vu dans rachis que be moado même si on est mais tout ma alors la réponse à cette question c'est que la la réponse c'est comme ça et c'est le point important vous allez voir donc le lien avec c'est le sujet du cours en gros c'est que quand on dit me moado c'est quand la majorité du peuple est impur parce qu'il y a un grand principe que tout m'a des rouillades petit bout c'est à dire que l'impureté et est repoussé ou est annulé dans le tzibourg c'est à dire si le tzibourg c'est à dire le peuple juif et impur à ce moment là on peut amener le corban ça on peut faire des sars normalement le premier le a en nissan c'est à dire normalement comme tout le monde et l'impureté n'empêche pas c'est à dire qu'on monte au bêta migdash on amène le corban bien qu'on est pur de tout matmet alors que quand on parle de ces gens là c'était des gens qui étaient des individus alors que le collectif avait déjà fait les sars où aller faire le psar le premier jour c'est à dire que cette deuxième année au moment de la sortie d'egypte am israël était à or ils étaient purs et donc ils ont fait pésar le premier la première semaine ces gens qui étaient impurs ont dit nous vous allez le faire en situation de pureté puisque le peuple j'ai fait pur nous on est impur qu'est ce qu'on peut faire laisse nous le faire en situation d'impureté au premier au premier mois et à cadeau je leur a dit non il leur a dit je vous laisse pas le faire au premier mois mais je vous donne une session de rattrapage au deuxième mois donc pésar chéni c'est la session de rattrapage des individus impurs alors que le peuple juif dans son entité il est pur parce que si le peuple juif dans son entité est impur alors tout le peuple juif le fera en situation d'impureté le premier mois c'est à dire normalement et du coup tout le monde le fait à ce moment là il ya plus d'un pur qui repoussé au deuxième au deuxième à pésar chéni puisque tout le monde l'a fait au premier vous avez compris l'explication oui et non parce que en quoi ce logique que tout le peuple est impur il peut le faire quand même et est ce qu'il ya d'autres exemples d'une comme ça oui d'accord alors c'est une bonne question j'ai pas vu qu'il a demandé j'ai assez gilles ok d'accord gilles c'est la tzara pour la tzara on dit quand tout le corps est plein de tzara alors c'est à zf et marron coulo à la fach lavagne a fait nadine et que la cavote sur la remarque génial et c'est vrai attend je vais voir si je peux faire non ok mais c'est d'accord que la cavote et donc mais en gros les exemples c'est au niveau du bêta migdash c'est à dire toutes les tous les corbanotes collectifs du bêta migdash le tamid par exemple mais justement le si le peuple est impur on peut les amener toute la vodade du migdash là il ya un khidouche parce que le corban pesach c'est pas vraiment un corban tzibouri un corban c'est un sacrifice collectif puisque chacun amène son petit mouton d'accord c'est à dire c'est pas un mouton pour tout le peuple comme on fait à propos du tamid où il ya kevesecha de baboker ou le moussaf mais là chacun il amène son mouton alors du coup c'est entre les deux c'est aussi un sujet à étudier et malgré tout la torah insisté c'est pour ça qu'est ici on dit deux mots à dos comme c'est marqué à propos justement pour ceux qui connaissent les psouki mais à propos du tamid le tamid aussi est marqué deux mois à dos ou bien tous les corbanotes et tout là c'est vraiment quelque chose qui est rajouté en plus c'est à dire on aurait pu s'imaginer que tout le peuple est repoussé à pesaché ni entre parenthèses c'était l'erreur de risques aux amèler vous souvenez que risques aux amèler a voulu faire pesach en hier c'est-à-dire repousser nissan en hier parce que le peuple était impur à cause d'une guerre et il pensait que du coup il fallait pousser à pesaché ni l'agmara dans sanébrune explique que risques ou s'est trompé il devait en effet le faire à pesach richon c'est un sujet en lui-même j'ai pas le temps aujourd'hui j'ai hésité mais on n'en parlera pas parce que ça prendrait trop de temps mais en tout cas voilà on revient à nous et pas à risquer à où gilles mais ceci dit c'est le sujet du cours donc on va un petit peu développer les choses de ce point de vue là alors regarder tout d'abord où est ce qu'on le voit dans la torah que la différence c'est à dire la solution à ce problème c'est l'individu par rapport au collectif première remarque a marqué veillez yana chine c'est le rachim akadosh qui dit que normalement il y aurait dû avoir marqué puisqu'un achim c'est au pluriel vaillou anachim et vaillou anachim ça veut dire qu'en fin de compte ils étaient jugés bien qu'il y en avait plusieurs ils ont été jugés en tant qu'individu et le deuxième c'est marqué encore plus de manière beaucoup plus claire il y a marqué que je le retrouve ish ish c'est à dire vous avez vu c'est à dire qu'on insiste pour le fait que ish ish c'est un homme et un homme un homme tamé c'est le premier et le deuxième c'est bdk lachim c'est à dire un homme mais c'est l'individu c'est à dire qu'en fin de compte on est dans une tension entre la loi de pesach et là tu as la raison la loi de pesach au niveau de l'individu et au niveau du collectif alors ça c'est le début du cours c'est là qu'on voit cette idée spéciale c'est à dire en fin de compte la torah et c'est tout à fait exceptionnel parce que c'est contradictoire avec ce qui a marqué ici à la fin est marqué à la fin c'est à dire que normalement tout le monde en avait déjà parlé à d'autres occasions tout le monde doit faire la même torah on avait parlé à propos de pourrim de cette chose là c'est à dire c'est pas possible que la moitié font font le 14 et moitié font le 15 c'est à dire c'est que normalement selon la logique de la torah où tu fais à pesach en isad où tu fais pas c'est fichu c'est à dire que en fin de compte tu le feras l'année prochaine ou bien tu seras pardonné parce que tu pouvais pas le faire mais il n'y a pas de il n'y a pas d'idée comme ça dans la torah de d'un céder pour certains et d'un autre céder un mois après pour d'autres il n'y a pas de yom kippour il n'y a pas de soukhot il n'y a pas de rochachana si tu as raté rochachana parce que tu étais en milieu mais que tu n'avais pas de chauffard et ben tant pis c'est les autres qui ont fait rochachana pour toi c'est à dire qu'ils ont sonné du chauffard et puis c'est bien c'est très bien comme ça c'est à dire que il ya la question est extrêmement importante c'est la seule mitzvah de la torah ou akadosh barhou nous a donné une occasion de se rattraper un mois après alors bien entendu on peut se demander pourquoi un mois après pourquoi or des chiars etc il ya plein d'autres questions qui peuvent se poser à ce propos là sur cette question là je vais vous donner une très belle explication qui ne qui ne correspond pas d'après ma vue au développement que je vais vous donner mais je l'ai vu là tout à l'heure du avenir des airs de saura de chauffe qui est le rabbi de saura de chauffe je pense que certains connaissent son nom le saut sera de chauffe et rêve l'avenir des airs et qui a dit comme ça il a dit que que quand on prépare shabbat trois jours avant shabbat il ya marqué dans rasal que la lumière du shabbat ou la bracha du shabbat elle reste encore trois jours après par exemple quelqu'un qui n'a pas fait avdallah il peut faire avdallah encore trois jours après jusqu'à jusqu'à dimanche lundi mardi jusqu'à mardi il peut faire yom c'est ici il peut faire avdallah il dit comme ça c'est à dire que la lumière du shabbat elle n'est pas fonction de l'intensité des shabbats elle est fonction de l'intensité de la préparation qu'on a fait avant puisqu'on s'est préparé pendant trois jours alors on a encore trois jours après et dit puisque la mitzvah se préparait à une fête c'est le shim yom l'if n'air rag os kim il rota rag et pour pesach vous le savez c'est à partir de pour rime c'est la terreur à la maison il faut tout nettoyer et à ce moment là donc puisque on a eu 30 jours avant pour 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 se préparer alors on reçoit en cadeau 30 jours après où il ya la lumière de pesach et c'est pour ça que celui qui doit rattraper il peut le faire jusqu'au 15 hier c'est à dire jusqu'à 30 jours après c'est l'idée de simple c'est basé un petit peu sur l'enseignement du soir d'enver à l'autre 1 du avenir de sur hachov pour expliquer pourquoi est ce que en fin de compte on a jusqu'à 30 jours pour pouvoir rattraper ça alors maintenant on va revenir à la à l'étude plus précise des choses il ya une question qui se pose c'est que comment ça se fait que j'ai posé cette question après je vais commencer à donner le développement de de l'étude de l'idée en fin de compte historiquement ceux qui sont venus pour demander avoir la chance de pouvoir faire pesach c'était des gens qui étaient impurs c'est à dire c'est comme je vous ai dit ou les nocés à rônes au chel yosef ou bien ceux qui ont enterré et la nada va vie où les deux fils de haron et tout d'un coup la torah akadosh boho il nous dit eh bien celui qui est impur il peut aller à pesaché ni mais il ya une deuxième catégorie c'est celui qui est bdh roca la rame vous avez compris c'est à dire il ya deux personnes qui ont peuvent avoir l'occasion de se rattraper ou ceux qui sont impurs ou ceux qui n'étaient pas assez près du bêta migdash ils étaient trop loin en route la haret soit et là je sais pas ils étaient où au canada c'est à dire ils étaient tellement loin que ils n'ont pas réussi c'est un clin d'oeil pour yosef c'est à dire donc ils étaient ils étaient loin donc en fin de compte ils ne pouvaient pas faire mais il n'y a pas de gens qui étaient loin qui sont venus demander c'est à dire qu'il ya il y a ici deux catégories foncièrement différentes celle qui historiquement est venu demander la paix la possibilité de faire le courbain de pesach c'était des temeim et la deuxième c'était bdh roca et je voudrais rajouter qu'en fin de compte il semble très clairement qu'il y a trois catégories si vous voulez il ya le tamé le dr roca et le guerre puisqu'on voit très bien que le guerre le prosélite ou le converti il est automatiquement inclus par akadosh boho c'est à dire il ya une sorte qui a posé une question et du coup à quatre jours il nous a parlé de trois sortes le tamé le dr roca et le guerre et c'est ça que je voudrais essayer d'expliquer maintenant alors si vous voulez avant de faire ça on va quand même pour pouvoir bien comprendre le guerre on va aussi lire le rachis sur le guerre qui nous dit comme ça on va voir encore de rachis et avant de commencer le premier c'est sur le guerre il dit comme sa vie à goury très mme guerre va sa pesach yachol yachol c'est à dire est ce que je peux m'imaginer que qu'on a mis de guerre il ya ces pesach miad que celui qui se convertit il fera pesach tout de suite vous comprenez c'est logique il s'est converti donc il est sorti de son exil de d'être non juif il est rentré dans le peuple juif donc il a fait sa sortie d'egypte à ce moment là donc on aurait pu imaginer que une semaine après sa conversion ou deux semaines après sa conversion il est il ya un temps que la torah nous dit et il doit faire un petit pesach chenis à lui en son temps à lui s'il s'est converti en qui se lève eh ben il fera son pesach en qui se lève vous comprenez c'est ça l'imagination et c'est logique on aurait pu s'imaginer la réponse de l'agmara et de rachis talmud l'omar ou carrat talmud l'omar on nous enseigne ou carrat non il y a une loi unique pour tout le monde et c'est pour ça que on y a cette insistance de roux carrat et là car mash mahou ainsi et l'enseignement c'est à dire qu'il fera lorsqu'il sera converti il fera le pesach mais il le fera en même temps que tous ses amis c'est à dire il faut une loi unique pour le guerre et pour tout alors on voit ici malgré tout tout toujours cette dialectique entre l'individu et le collectif j'aurais pu imaginer que l'histoire du guerre passe par ça comme j'ai dit par sa propre guerre et par sa propre libération et que il y fait individuellement non tu dois te ramener à tout le monde d'un autre côté il ya quand même des sarché ni donc il ya quand même une relation entre l'individu et le collectif on va voir encore un rachis avant de commencer c'est au tout début vaï d'aber hachem et le moshe bémit bar sinai bachana chenit les états meret mitraïm rachidi bachode charichon paracha chez bureau non ça on va pas étudier c'est trop compliqué vellama ici vellama l'opat arbezot pourquoi est-ce que le livre de bamit bar ne commence pas avec la paracha de pesach chenit ou celle-là mip ne choug nous tente chez l'israël parce que c'est pas un grand honneur à israël ce qui s'est passé là chez col arbaim shana shayou israel bamit bar l'oïk rouvou et la pesach zebil van parce que pendant tous les 40 ans où les ou les ou les bn israé étaient dans le désert ils ont fait un seul corban pesach c'est celui là alors là c'est encore un point d'interrogation qui est relié bien entendu avec les systèmes de rattrapage avec tout ça c'est à dire comment ça se fait que pendant 40 ans les bn israël n'ont pas fait le corban pesach si vous me dites d'où tu le sais c'est marqué me fourrage dans le livre de yoshua j'ai marqué la référence plus bas pardon pardon est ce qu'il fallait qu'ils fassent orban pesach alors qu'il n'y avait pas encore le bête à mikdash c'est une très bonne question ils étaient autour du miche khan à vous avez le le boule miche c'est à dire c'est à dire qu'ils avaient le miche khan donc c'est une bonne question mais on va on va y référer faire en tout à l'heure parce qu'on va faire comparer la situation du désert avec notre situation à nous dans 2000 ans d'exil donc donc tata question margalite était tout à fait était tout à fait sensé et donc c'est à dire c'est à dire que c'est malgré tout c'est un point d'interrogation dans tout ça comment ça se fait qu'il n'y a que ce pesach là donc la première année dans le désert dans le désert du sinai où ils ont fait et ensuite pendant les 39 ans suivants ils n'ont pas fait le corban pesach alors après qu'on ait posé toutes ces questions on va arriver à au développement de la de la réponse c'est à dire alors je vais vous donner la réponse générale et puis après ça on va regarder les particuliers la réponse générale vous l'avez sûrement pressenti avec l'analyse de tout ça c'est à dire il ya dans toutes les mitzvot si tu peux la faire tu la fais si tu peux pas la faire tu la fais pas mais il ya quelque chose qui est incontournable c'est de d'être intégré dans le peuple juif c'est à dire tu ne peux pas ne pas être faire partie c'est comme on pourrait dire c'est à dire s'il ya un train il faut monter dans le train si après quand tu es dans le train tu es en première classe deuxième classe troisième classe wagon restaurant ou dans la ou dans la dans la locomotive chacun a sa place spéciale mosher abbé nous c'est la locomotive mais est aussi ce qu'ils râlent parce que ce qu'ils sont dans le qatar mais mais ceci dit mais il faut être dans le train et il ya deux mitzvot qui font qu'on est dans le train c'est la première c'est mis là et la deuxième c'est qu'on a mis là ce niveau de chaque individu de rentrer dans le peuple juif c'est à dire et la deuxième c'est au niveau de l'histoire collective du peuple juif c'est qu'on a de pesard qui est là le passeport ou la carte d'entrée dans l'histoire du peuple juif et qui commence par la sortie d'égypte à l'élou avdé hachem velou avdé paro c'est à dire si tu n'es pas sorti de galoute tu peux pas rentrer à l'intérieur du peuple juif tu peux pas recevoir la torah qui est 50 50 jours après etc donc il ya une espèce de d'obligation absolue de d'être intégré dans ces deux mitzvot pesach et milah pourquoi est ce que j'ai insisté sur ces deux mitzvot là il ya un rapport entre les deux puisque un harrel quelqu'un qui n'a pas fait la milah il peut pas non plus faire le corban de pesach le col harrel le ralbo ça n'est pas que celui qui est impur il ya aussi le harrel et on va voir que c'est la raison pour laquelle c'est marqué dans yoshua que pendant 40 ans ils n'ont pas fait le corban de pesach parce qu'ils étaient ils avaient pas la milah c'est à dire que dans le désert ils n'ont pas fait la brit milah donc c'est la raison pour laquelle il pouvait pas faire le corban de pesach alors où est-ce qu'on voit c'était ce fait la deuxième année c'est à rennes non ils n'étaient pas encore comment ça ils ont fait la milah en sortant d'égypte avant de faire le corban de pesach donc c'était bon pour la troisième à quatrième cinquième année oui mais ce qui était né dans le désert ils pouvaient plus le faire et du coup ils ont plus fait c'était les nouveaux enfants qui étaient nés ils n'ont pas j'avais là hors la loi j'ai compris hors la c'est à dire que bon on va on va pas rentrer tous les détails il y avait peut-être une majorité mais mais on verra le principe et non dans le principe général c'est important c'est que c'est les deux seuls mitzvot assez où il ya une notion de carrette c'est à dire carrette vous savez c'est s'être retranché du camp des hébreux et il ya il ya 39 carrettes en l'hôte assez c'est des interdictions comme le fait de de faire de la de l'encens du chemin amishra ou de s'en parfumer ou des choses comme ça on est rêve carrette mais il y en a comme ça 39 la même tête mais c'est des l'hôte assez c'est à dire c'est des interdits et des transgressions d'interdits par contre des mitzvot assez des obligations qui ont carrette y en a que deux c'est pesach et milah c'est à dire c'est à dire que pourquoi c'est logique puisque c'est tu ne veux pas être retranché de l'ami israël il faut que tu rentres dans l'ami israël alors puisque c'est tellement obligatoire il faut qu'ils aient une 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 porte de rattrapage et c'est ça pesaché ni et c'est pour ça qu'il n'y a que cette mitzvah mais non mais là on peut toujours le faire c'est à dire que on a toujours l'occasion quelqu'un qui est pas milé de de réintégrer et de faire la mila au moment où il prend conscience qu'il doit faire la mila c'est ce qui s'est passé avec les juifs du rss qui le jour ils se sont rendus compte que ils faisaient partie du peuple juif ils ont eu la messie route nefèche de de faire la circoncision dans des conditions extrêmement périlleuse en russie ou bien quand ils ont fait leur alia ultérieurement en hérette israël alors maintenant pour la mila on a l'habitude oui mais pour chabat c'est pas un peu la même chose aussi pourquoi il n'y a pas carrette pas assez n'y a pas dans assez c'est à dire pas sur les mitzvot assez de zahor et yom hachabat c'est bien et donc c'est pas la même chose mais qu'ils sourd donc donc le haut niveau de la mila on connaît ça au niveau du courbain de pésar puis ça fait 2000 ans qu'on fait plus le courbain de pésar on connaît pas tout ça c'est à dire on n'a pas la conscience on pourrait dire du manque qu'on a de ne pas pouvoir faire ni psa richon ni psa chenis c'est à dire de ne pas pouvoir réaliser cette mitzvah qui est celle du courbain de pésar des ragaves bien entendu j'ai oublié de le dire mais à partir du moment où si tout le peuple juif est impur on peut faire là le courbain de pésar betouma théoriquement on pourrait le faire maintenant c'est à dire en réalité et c'était c'est en fin de compte c'était la volonté de rafir jkali cher du ratam sofer et de rabia qui va égare etc et aujourd'hui de beaucoup de gens qui sont conscients de ça de restaurer le la mitzvah du courbain de pésar puisqu'on n'a pas besoin de vache rousse pour pouvoir la faire puisqu'on est tous impurs donc on peut la faire en issan en état d'impureté c'est à dire vous avez compris c'est ce qu'il faut pas le bêta migdash pour le faire quoi non on n'a pas besoin du bêta migdash on a besoin de construire un hôtel cinq étoiles sur l'esplanade du temple c'est à dire un misbeach un hôtel a eu t e l pas h o c'est à dire un misbeach c'est quand même problématique aujourd'hui ça quoi un misbeach oui c'est un problématique parce que les arabes sont pas d'accord mais le ratam sofer dans cette chuvote il pensait que si on réussissait à convaincre le sultan on pourrait le faire alors aujourd'hui il faut convaincre le sultan mais comme j'ai dit il faut faire attention il faut que ça vienne une volonté collective du peuple et pas de quelques de quelques illuminés comme moi qui veulent qui voudraient bien le faire c'est à dire il faut il faut savoir que c'est quelque chose de collectif et c'est ça qu'on voit ici vous voyez c'est à dire que c'est quelque chose de collectif cité individuel c'est autre chose alors je voudrais expliquer les choses de cette manière quand on est sorti d'egypte ceux qui n'ont pas adhéré l'année de la sortie d'egypte ils sont pas sortis c'est ce qu'on dit au rachat il ou à yacham loyan iga vous savez qu'il ya 80% qui n'ont pas tellement adhéré et donc le processus historique en lui-même c'était où tu es dedans où tu n'es pas dedans mais l'histoire du peuple juif et c'est pour ça qu'elle est tellement longue l'histoire c'est parce que dans le fond elle donne l'occasion aux individus de pouvoir réintégrer en tant qu'individu et c'est ça l'idée de sa centrale de psarchénie c'est à dire c'est ça l'idée principale que je voulais donner ce soir c'est à dire que si vous voulez on aurait pu très bien imaginer qu'on aurait dit si tu étais pas là en 48 je traduis ça dans les dans les termes modernes si tu n'as pas fait la guerre de 48 c'est pas la peine de venir t'as raté le coche erna ronde l'air du coche tu as raté le moment et en fin de compte c'est pas vrai il ya un événement fort la sortie d'égypte et la deuxième année qui est l'année non pas de l'événement mais l'année de la ritualisation de l'événement sur le moment où l'événement il est fixé comme événement ou ce qui n'y était pas forcément mais il intègre en tant qu'histoire un événement qui est arrivé mais que dans lequel raya vlirot et à ce mot c'est on s'intègre dedans et bien là où on nous apprend quelque chose de très important c'est à dire que quand il ya un collectif et qu'on fait partie du collectif c'est la meilleure chose c'est la chose la meilleure et comparaison en israël tu fais partie des états en israël tu vis les événements et tout mais il ya des catégories qui peuvent réintégrer le plus le plus grand ridouche bien entendu c'est le guerre parce que comment est-ce possible c'est la question de rabia ou d'alévi comment est-ce possible que quelqu'un qui n'a pas passé tout le processus qui n'est pas sorti d'égypte qui n'a pas vécu toute l'histoire du peuple juif puisse réintégrer à n'importe quel moment c'est ça qu'on appelle paix archénie c'est à dire l'ouverture à des individus pas pas des nations entières c'est dire la conversion c'est un étranger dans la nation c'est à dire c'est l'intégration de quelqu'un qui vient de l'étranger à l'intérieur et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi est-ce qu'il ya cette insistance sur la mitzvah de pesach du guerre c'est à dire parce que en fin de compte c'est ça qu'on a une fois qu'il ya quelqu'un qui était individuellement incapable de le faire et dieu a dit mais c'est pas grave tu peux pas être avec tout le monde parce que en effet tu es amé et les autres sont à or mais je te donne une deuxième session individuelle hich pour pouvoir intégrer l'histoire d'accord alors il ya aussi le guerre automatiquement qui est le plus grand ridouche qui vient et on ne dit que lui aussi alors là si vous voulez l'enseignement est très important parce que vous avez compris ce que dit rachis rachis dit j'aurais pu imaginer que le guerre vient mais il va écrire sa nouvelle histoire d'israël c'est à dire mon histoire de converti c'est mon histoire d'israël et c'est avec ça que je vais transmettre à mes enfants etc donc je fais une nouvelle un nouveau israël et donc je vais faire un pesach individuel à moi et bien la torah nous dit hukar c'est à dire que si tu intègues tu es le bienvenu c'est à dire tu as enlevé le texte yohann t'as remarqué bon tu sais quoi la malo est-ce que j'en ai besoin de nouveau tu me laisses leur étude je le remettrai tout à l'heure mais c'est d'accord alors comme ça on se voit les mamas tov en tout cas ce qu'on voit c'est d'un attend une seconde je vais fermer quelque chose pour en voir encore plus ça y est j'ai closé de cader donc c'est laurina aussi vous avez compris c'est à dire que quand on a l'idée elle est très forte c'est à dire d'un côté barou haba tu réintègres l'histoire d'israël mais tu tu réintègres l'histoire d'israël certes tu rentres dedans et tu feras pesach avec tout le monde certes tu le fera le cas d'issan le orachai makadoch dit quelque chose d'absolument extraordinaire il dit pourquoi il y a tellement une insistance sur le fait de ria voguer que roll hukata pesach mishpato yassé série doit faire selon toutes les lois et les lois c'est-à-dire hukar et mishpat parce qu'il dit on aurait très bien pu imaginer que comment est-ce que tu veux demander où tu peux demander à un guerre de raconter avadi maïnou be mitzraïm ve'at-senu hachem c'est un mensonge c'est les ancêtres les gaulois n'étaient pas en égypte c'est à dire ils n'étaient pas là au moment où on est sorti d'égypte alors comment tu peux dire lire aux états mots et raconter l'histoire et tu la racontes à tes enfants comment tu peux le faire et bien non seulement tu peux le faire mais la torah dit que tu dois le faire vous comprenez c'est pas un mensonge alors aïma kadosh qui était un grand kabbaliste vous connaissez leur aïma kadosh à ce moment là il dit parce que le choré de l'année chamas vous le savez de chaque guerre était au arsinaï tout le monde était là bas donc en fin de compte quand il raconte ça il le dit vraiment parce que c'était en effet c'est sa nechama était là bas comme notre nechama à nous toutes les nechamotes étaient au montsinaï donc toutes les nechamotes étaient à la sortie d'égypte et vous voyez que ici c'est ça qu'on nous raconte c'est à dire c'est l'idée de pesaché ni c'est pas dans la la guerre qui se convertit frappé sa richonne mais il est l'idée de pesaché ni nous ouvre la porte à l'intégration dans ces 4000 ans d'histoire depuis la sortie d'égypte de tous les individus qui peuvent se joindre au collectif grâce à pesaché ni c'est à dire le pesaché ni c'est l'idée de l'intégration alors maintenant qu'on a parlé du guerre on va revenir en arrière aux deux aux deux autres catégories celle de ceux qui ont demandé qui était impur et qui était tamé et à ce moment là ils sont venus chez moshe et ils ont demandé on va pouvoir faire pesaché un pesaché et moi j'ai leur a répondu vache tamé oui non il n'aura pas répondu ça il n'aura pas dit va chez ta mère n'en va de tamé mais il leur a donné une possibilité bm de le faire et il a rajouté en plus celui qui était bdh roca alors comment est-ce qu'on va comprendre ça je vais vous donner l'explication de raha et macadosh de nouveau dessus avec des petites os à faute que j'ai rajouté dessus le problème de roux à ni qui se passait c'est dans les c'est à dire quelle est la différence entre tamé et bdh roca alors le raha et macadosh il dit le tamé c'était le problème de la faute du vaudor vous savez que après la faute du vaudor il y avait un sentiment profond que en fait on peut plus revenir c'est le problème de la tchouva c'est c'était tellement grave que comment est-ce que accadosh brou va nous permettre alors il nous a permis de reconstruire le temple de le mishkan et il nous a dans cette paracha c'est l'explication du raha il n'y a pas marqué ordonne aux enfants d'israël de faire pésar et dit veille à souhaiter ça n'y a pas marqué vous êtes obligés de faire mais ils peuvent faire explication du raha im je leur donne la permission de faire psa c'est à dire c'est pas parce que tu as fait le fait à égale que on va pas pouvoir le peuple juif va perdre l'acquis du fait qu'il est sorti d'égypte c'est à dire de l'indépendance et de la liberté du peuple juif vous comprenez c'est un peuple qui est sorti d'égypte et qui a reçu la torah et qui 40 jours après a faute et dans l'égal on aurait pu s'imaginer niveau religieux zéro il n'y a plus de possibilité de continuer à vivre le processus historique de libération et bien à cadeau je vous réponds non bien qu'il ya eu le rét à égale rét à égale il faut résoudre le problème la faute du vaudon mais en tout cas veille à souhaiter ça vous avez le droit vous êtes autorisé à faire la fête de psa en tant que nation alors ça on va l'expliquer de cette manière pourquoi parce que l'idée du rét à égale c'est une touma c'est une impureté c'est à dire c'est l'impureté de la faute c'est clair et qu'est ce qu'on nous dit en touma betzibur touma de huya betzibur c'est à dire que le tzibur il ya une gemara qui dit en tzibur met le tzibur ne peut pas mourir vous savez très bien c'est à dire les individus se remplacent mais la nation est éternelle la nation je parle pas de la nation française par la nation d'israël netzach israelo ishakervelo inachem c'est à dire c'est que l'idée du tzibur il est il peut il est il est inattaquable par l'impureté vous avez compris c'est à dire l'impureté ne peut toucher l'individu l'impureté ne peut pas toucher le collectif le processus collectif continuera même s'il ya une situation d'impureté alors bien entendu il faut la corriger mais comme il ya marqué dans le pas soukha sur renit ambe tortu matam qu'un cas de je trouve sa chrina va résider parmi eux même lorsqu'il ya impureté comparaison avec aujourd'hui lorsqu'un cas de je trouve décide de faire le processus de guéoula de ramener le peuple juif en israël c'est vrai que on veut tout le monde veut et à cas de je crois en premier veut beaucoup que le peuple juif soit tous la mer koulam sadikim que tout le monde soit des tzadikim mais quand le processus a commencé et que la guilla commence aucune impureté ne peut entacher l'essence du processus historique collectif entouma betzibourg il n'y a pas d'impureté dans les tzibourg et on l'apprend justement d'après l'orahaima kadosh de l'histoire du hegel le hegel c'était terrible et malgré tout deuxième année vous ferez le corban pesach parce que c'est une impureté du clan et qui n'en tâche pas à ça vous avez compris le l'idée la très belle idée qu'a donné alors on le voit directement avec le fait que les gens qui étaient impurs selon rasal une première explication c'était ceux qui ont enterré nadav à vie parce que l'histoire de nadav à vieux c'était une espèce d'échec relatif de l'inauguration du temple qui était lié avec les défauts ou les défectimes c'est à dire le manque de la faute du vaudor je peux pas rentrer dans les détails mais c'est en tout cas comme ça que les sages le disent donc vous voyez que ils étaient impurs à cause de quelque chose qui était lié avec la faute du vaudor et ils sont venus ils ont demandé qu'est ce que nous on fait mais ça nous montre bien qu'il ya un lien entre cette idée d'impureté même au niveau des individus par contre selon l'autre explication c'était nos c'est à ronochelle yussef c'est à dire c'est des gens qui étaient impurs à cause d'un processus de ma chère ben yussef c'est à dire de gula et que ce soit du côté religieux ou du côté du processus national historique à cas de jour nous a dit si c'est la collectivité il n'y a pas de problème on continue et si c'est un individu alors il y a une une station de rattrapage c'est à dire vous pouvez vous purifier et vous pouvez revenir alors si vous avez bien suivi on va on a expliqué l'idée des impurs des gens qui sont impurs et on a aussi expliqué l'idée des convertis des guérim comment est-ce que cette idée de pésar chenny est liée avec les deux ce qui nous manque c'est des rechocas c'est le cours jusqu'à environ 7h05 7h10 ceux qui doivent aller à minra avant eh bien vous n'avez pas le choix vous irez moi mon million il est à 7h15 donc j'ai encore cinq minutes pour descendre après donc égoïstement je continuerai jusqu'à 7h10 maximum on verra comment est-ce qu'on s'arrange mais en tout cas dans on est on est en train maintenant d'expliquer le l'idée du l'idée de celui qui était béderer rohoka vous avez compris alors on pourrait dire si on était rassidim que celui qui est béderer rohoka celui qui est loin c'est la même chose que celui qui est amé c'est à dire c'est celui qui se sent loin de de l'actusha du temple de pésar de l'idée du de l'histoire du peuple juif de même celui-là mais mais je préférais vous donner une explication un petit peu différente c'est que on pourrait dire les deux fautes originelles du peuple juif dans le désert les deux grandes fautes il y en a trois mais les deux grandes fautes c'est le hegel et l'émiragli c'est à dire la faute du vaudor et la faute des explorateurs et celle du hegel c'est l'idée du tam et et celle des explorateurs c'est derrière roca c'est à dire que les exploiteurs c'est de décider foncièrement de ne pas rentrer à la maison vous avez compris c'est les explorateurs alors c'est là et qu'est ce que nous dit la torah que tu sois en situation de distance par rapport à dieu spirituel c'est le tam et ou que tu sois en situation de distance par rapport à dieu de manière réelle tangible parce que tu es dans la galoute était trop loin d'accord alors tu pourrais on pourrait dire l'histoire ne passe pas plus par toi tu es éliminé parce que tu es pas là et bien la torah nous dit p sarché ni si ap sarrichon n'a pas pu être là parce que tu n'étais pas avec la collectivité et l'histoire de la collectivité se passe là où elle se passe c'est à dire mais en tant qu'individu et que en tant qu'individu ich ich tu as le psarché ni pour pouvoir réintégrer alors on dit comme ça aux gens si tu es c'est situé tam et bc d'air fait chouva et il ya une occasion pour toi de réintégrer l'histoire au moment de tuer un psarché ni pour toi et si jamais été trop loin alors c'est pas compliqué tu vas à la sorte note tu prends un passeport israélien et tu fais ton alia et à ce moment-là tu auras p sarché ni bd rr roca vous avez compris celui qui veut derrière roca c'est bc d'air l'honora tu peux aussi revenir et ça c'est l'enseignement extraordinaire de ça et le troisième comme on l'a dit déjà je vous le rappelle c'est le guerre le guerre il est très loin c'est à dire il est loin dans les deux notions il est loin géographiquement il est loin spirituellement et bien la torah nous dit à la fin lui aussi il va pouvoir avoir sa place pour réintégrer en tant qu'individu l'histoire d'un collectif selon les lois de l'histoire du collectif et c'est ça ce psarché ni alors je voudrais rajouter là dessus deux remarques importantes à propos on est toujours dans le celui qui est bd rr roca j'espère que vous suivez le plan général du cours c'est à dire dans le plan général du cours on a et on a donc développé sur trois identités différentes qui sont en fin de compte en demande en tant qu'individu d'intégrer l'histoire collective et on leur donne un temps qui s'appelle psarché ni en général et chacun est intégré de sa manière à lui alors celui qui est bd rr roca je voudrais donner deux remarques la première c'est ce qu'on avait vu dans rachis c'est à dire que celui qui est en dehors de la azara en dehors des cours du temple d'après rachis il s'appelle déjà qu'il est loin vous souvenez c'est à dire parce qu'il y a un petit point sur le rey de roca pour dire tu n'as pas besoin d'être vraiment loin même si tu es pas à tombouctou même si tu es pas à tel aviv même si tu es à jérusalem reja via ken tu peux et c'est possible tu es loin pourquoi parce que le corban tessar je dirais comme ça c'est plus que le sionisme c'est le migdashis c'est à dire c'est là c'est le fait d'arriver vers akadosh borchou c'est arrivé à un niveau de kdusha c'est une sortie d'égypte au niveau du corban c'est quelque chose de très haut c'est une sortie corban vous souvenez c'est s'approcher de akadosh borchou c'est à dire c'est une sortie d'égypte au niveau de celui qui sent sa sortie d'égypte en sortant d'égypte avec akadosh borchou et en se rapprochant et en amenant le corban bessar c'est à dire il amène son mouton au bêta migdash et c'est à dire sa sortie d'égypte c'est pas à faire son alia à tel aviv c'est même pas jérusalem c'est faire son alia boalia jusqu'à ce qu'il arrive dans les hasarotes c'est à dire dans les cours berat trop de htm dans les cours du bêta migdash alors c'est pour ça que être loin c'est il ya celui qui est loin parce qu'il est en dehors d'israël mais aussi celui qui est loin parce qu'il est à tel aviv et aussi celui qui est loin parce qu'il est à sur arad sophim à l'université ébraïque de jérusalem lui aussi peut être loin du makom amigdash et que il fait il m'est mais il a son pesaché ni c'est à dire le derrière roca la torah nous a dit on te mesure pas en kilomètres on te mesure en qualité de de distance et pas en quantité de distance c'est pour ça qu'il ya ce petit ray ce petit le coup d'assurer pour te dire que tu es rachoc mais c'est pas grave tape et sarché ni tu peux avoir en tant qu'individu si le collectif est comme ça ça c'est la première remarque la deuxième remarque importante c'est que la deuxième remarque importante c'est pour evelyne c'est que c'est que dans le dans tout cela et on a vu au début le rachis qui dit que pendant 39 ans ils n'ont pas amené le corban pessar pourquoi parce que le collectif était loin du dérêt israël vous souvenez la question de margalith qui était tout à fait légitime ils avaient le mishkan mais ils étaient loin d'israël ils étaient loin du mikdash et c'est à cause de la faute des explorateurs et du coup ils ont on aurait pu imaginer c'est pas grave vous avez le mikdash la religion et la synagogie avec vous donc vous pouvez faire pessar à kadoch bachou leur a dit c'est un mystère je suis désolé vous ferez pas la mila parce que je vous donne pas la porte d'entrée individuelle dans le peuple juif pendant ses 39 ans à cause de la faute des explorateurs et vous ne pourrez pas du coup amener le corban pessar jusqu'au moment où vous rentrerez de nouveau en hérit israël et c'est qu'à ce moment là et c'est le passage qu'on n'aura pas le temps de lire vous regarderez on l'a déjà étudié à notre moment c'est dans le cinquième chapitre de yoshua on nous raconte que à gilgal à kadoch bachou a dit à yoshua maintenant tout le monde fait la mila et une fois qu'ils ont fait la mila ils ont attendu trois jours et ils ont amené un corban pessar il ya marqué que pendant 40 ans il n'y avait pas de mila et nos sages nous ont rajouté pendant ses 39 ans puisqu'il n'y avait pas de la mila ils n'ont pas fait le corban pessar je pense que maintenant vous avez compris l'idée l'idée c'est que si l'individu est loin et que le collectif est en israël c'est super à ce moment là il lui peut réintégrer en deux ça dirait le collectif vie l'histoire du collectif au niveau géographique ici et l'individu à toutes les occasions de faire son pessar chenny c'est à dire de revenir en tant qu'individu la sorte nous t'étant pour pouvoir réintégrer l'histoire collectif par contre si le collectif n'est pas là alors je voudrais vous montrer la différence énorme entre le tam et collectif et le rachau collectif si on est à mes collectifs alors l'histoire continue c'est à dire si tout le monde a fait le hegel tout ma trouille à betzibourg la touma est repoussé dans le cibourg et l'histoire collectif continuera même comme ça mais si le collectif refuse d'intégrer l'histoire c'est il refuse de revenir en hérèse israël à ce moment là l'histoire s'arrête on peut plus amener le corban tessar et on peut même plus faire l'ami là c'est l'idée de nos jours pendant 2000 ans on a fait l'ami là barouh hachem c'est à dire à cadeau je crois était très gentil avec nous c'était notre bon ami donc on avait l'ami là et mais au niveau du corban pessar on l'a pas fait on ne sent on ne se rend même pas compte du manque peut-être qu'aujourd'hui après ce chure on se rendra compte du manque c'est à dire que pendant 2000 ans on était en situation d'impossibilité collective on était bédéré roca on était en exil et hachem aurait très bien pu dire mais ce n'est pas grave vous êtes bédéré roca de même que tout ma trouille à betzibourg c'est à dire si tout le monde est à mai on fait betouma si tout le monde est loin et bien à la synagogue de la victoire on amènera un petit agneau pascal pour pouvoir célébrer la sortie d'égypte vous comprenez non la victoire en chantant c'est ici c'est pas là bas et et donc et akadosh burkhu ne l'a pas fait vous avez vu la différence c'est dans le collectif de la touma c'est réintégrable au niveau du collectif en son temps en isa dans le col et dans le dans le collectif du derrière roca c'est désintégré c'est à dire il n'y a pas de solution il faut que le peuple revienne et à ce moment là il y aura aussi la place de chaque individu pour réintégrer la situation collective voilà je crois que en gros je vais vous laisser le temps de poser des questions parce qu'à la fin j'ai un petit peu accéléré je vais uniquement merci tania j'ai uniquement et disons terminé en résumant si vous voulez ce qu'on a vu c'est que psa richonne c'est la dimension collective des sarché ni c'est la dimension individuelle dans la dimension individuelle il ya trois personnages qui sont présentés dans la torah qui sont le tam et c'est à dire on pourrait dire celui qui en situation de faute le derrière roca celui qui est loin géographiquement de l'histoire du peuple juif et le guerre celui qui en font dans le fond il est les deux c'est et il est loin et il est aussi en situation pourrait dire d'impureté sans le faire exprès mais parce qu'il fait pas partie du destin qui en fin de compte celui qui voudrait bien être c'est le jour où il décidait de se convertir et la torah a ouvert les portes à au moment de la porte c'est à dire que au moment la sortie d'egypte c'est la porte le corban pésar c'est la porte d'entrée et akadosh nous a dit il ya le mouvement collectif et il ya la possibilité pour l'individu de le réintégrer et regardez c'est extraordinaire que ça tombe pendant la spirata omer parce que selon la cabala on nous dit que au moment la sortie d'egypte toutes les horotes sont sortis en 24 heures même en moins de 24 heures c'est à dire que tout a été donné en général pour le collectif et puis après tout est parti et pendant la spirata omer on compte tout chaque jour pour reconstruire sa petit à petit beaufaine pratique de manière particulière et c'est pendant la spirata omer où les choses elles sont comptées comptées de manière petit à petit chaque jour l'un après l'autre de manière par tannique pratique que il y a aussi la place pour le prêtre pour l'individu de réintégrer l'histoire collective alors je lance un appel au nom de l'île mode midrèche études et c'est pour tous les gens qui sont ou bédére roca ou ceux qui veulent se convertir ou celles qui ce soit qui sont ou qui savent ou qui sont pas tamé on vous appelle pour voir réintégrer notre histoire qui se passe ici et que bezrat hachem l'année prochaine tous ensemble aux bêtes amigdash sans corona et sans confinement pour pouvoir amener le corban pesach bemoado en son temps big du chavtar vous et vous un moment un moment